Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo que j'aime tout particulièrement regarder sur la chaîne des autres parce que je trouve que c'est un récapitulatif hyper intéressant. C'est bien sûr mes meilleures lectures de 2021. C'est vraiment le genre de vidéo que j'attends à chaque fois en début d'année parce que je trouve intéressant de voir le top du top d'un seul coup dans une seule vidéo. Bien sûr du coup je vais aller un petit peu vite puisque ce sont des livres que je vous ai déjà présentés donc si vous avez envie de plus d'infos sur ces livres dont je vais vous parler, je vous invite à aller voir les autres lectures qui en parlent. On commence tout de suite avec un livre que je n'ai plus là en ma position parce que je l'ai prêté à ma maman. Il s'agit de Kim Jong-un, né en 1982 qui a été une super découverte. Je ne m'attendais pas à un livre comme ça. Ça a vraiment été un livre un peu coup de poing. Ce que j'aime dans cette histoire c'est qu'en fait on va suivre la vie de Kim Jong-un de sa naissance à sa trentaine d'années et on va nous montrer en nous racontant son quotidien en fait plein de situations sexistes qui existent en Corée qui ne devraient pas exister quoi. Et c'est hyper bien fait parce que c'est assez subtil. On n'est pas là en mode girl power, pas du tout. On est vraiment là pour nous pointer du doigt certaines situations qui en fait passeraient on va dire dans la vie du tous les jours. Mais pointer comme ça nous interroge vachement. C'est hyper bien fait. C'est pas mal d'anecdotes comme ça sur la vie de Kim Jong-un qui nous interpelle au final. On se dit non mais attends mais là c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal cette situation qu'elle décrit. C'est pas normal qu'elle se sente comme ça. Et c'est ce que j'aime vachement dans ce livre c'est qu'on n'est pas en mode il faut se battre, le féminisme, la lutte, machin. Pas du tout. On est vraiment là pour dénoncer une situation qui ne devrait pas être. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Donc sincèrement je vous encourage à lire ce livre qui est assez court, qui se lit super vite et super bien. Et qui dénonce un petit peu comme ça la société coréenne. On continue avec les jolies découvertes avec un livre que j'avais pris comme ça vraiment par hasard en librairie. Et que finalement j'ai beaucoup aimé. C'est le dos venin des abeilles de Lisa O'Donnell. Celui-là je ne sais pas trop dans quelle catégorie le classer. Peut-être en littérature un peu sombre, noire. C'est pas vraiment un thriller. C'est pas vraiment de la littérature contemporaine. On ne sait pas trop en fait. C'est l'histoire de deux jeunes filles, deux soeurs. Qui vont enterrer leurs parents dans le jardin. On ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et on va essayer de décorer un petit peu comme ça ce qui s'est passé. Comment elles vont s'en sortir. Comment elles font pour cacher cette situation aux autres. Il y a un de leurs voisins qui s'intéresse un peu à elles. Parce qu'ils se rendent compte qu'elles sont toutes seules depuis plusieurs jours. Et qui va un petit peu les prendre sous son aile comme ça. Et c'est une jolie histoire tout en ayant un côté hyper sombre, hyper glock. C'est très spécial comme livre. Ça parle vachement de relations familiales. Et ce petit pépé là que... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ? Lénie. Qui va les prendre sous son aile. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé hyper touchant. Mais en même temps, ce qu'elles vivent, ces filles, c'est assez spécial. Parce qu'on a Marnie qui est vraiment une dure à cuire. Qui essaye à tout prix de protéger sa petite soeur Nélie. Nélie qui a l'air assez particulière. On comprend qu'elle n'est pas comme les autres enfants. Qu'elle rêve beaucoup. Elle n'a pas du tout les vies sur terre. Et malgré tout, il leur arrive ça. Et elles doivent faire avec. C'était vraiment intéressant. Franchement, ça s'est assez vite. Vraiment très vite. Parce que, je vous dis, il y a des chapitres qui ne font même pas une page. Et du coup, on a un rythme comme ça de lecture qui est assez intéressant. Et une alternance de point de vue aussi qui est assez intéressante. Donc, très très bonne découverte. Que ce petit livre dont j'attendais pas grand chose. Et qui m'a vraiment bluffée. On reste dans les poches. Je vous les prends comme ça. Pas forcément dans un ordre spécifique. C'est vraiment quand est-ce que j'arrive à les attraper. Avec Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Que j'ai enfin terminé cette année. Ça fait, pour ceux qui le savent, des mois, sinon des années. Mais que je l'avais en lecture, en cours. Parce que, c'est un livre assez particulier. Que à chaque fois, je posais, je reposais. Et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le lire. Mais il est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Ça va parler d'une sorcière en plein cœur de l'Ecosse. Enfin, d'une sorcière de Korag. Qui va quitter l'Angleterre pour l'Ecosse. Qui va être qualifiée de sorcière. Parce qu'elle a beaucoup de connaissances dans tout ce qui est plantes, médicinales. Elle écoute la nature. Elle vit en marge de la société. Donc, elle fait pas partie de la norme, on va dire. Même à l'époque. Et en fait, elle va assister à un terrible événement. Et elle va être condamnée au bûcher. Et il y a un prêtre qui va venir pour écouter ses confessions. Et elle va lui raconter l'histoire de sa vie. De son enfance à sa venue dans un clan écossais qui va l'accepter. Et c'était incroyable. Enfin, ce livre, il faut vraiment le lire pour comprendre ce dont on veut parler. Quand on dit qu'il est tellement bien écrit. Et on a l'impression d'y être dans ses montagnes en Ecosse. C'est à la fond un livre historique. Un livre de nature writing. Un livre un petit peu philosophique, je dirais aussi. Enfin, il est vraiment très très particulier ce roman. Et je trouve qu'il est d'une qualité exceptionnelle. Vraiment, l'écriture fait tout. Pourtant, moi je suis pas hyper sensible à l'écriture. Généralement, c'est pas ce que je retiens le plus dans un livre. C'est pas ce qui m'importe le plus, le style de l'auteur dans un livre. Je suis plus là vraiment avec les personnages. Avec les rebondissements, les intrigues, tout ça. Mais là, ce roman, un petit peu roman d'ambiance, ce roman historique. Il a vraiment quelque chose en plus. Qui fait que, waouh, il nous emporte ailleurs. C'est vraiment ça en fait. Il arrive à nous transporter complètement ailleurs. Rien qu'avec l'écriture. Et rien que pour ça, il vaut vraiment le détour. Allez, hop, on change complètement de genre. Je vous en parlais vite fait parce que vous l'avez vu dans mon dernière petite lecture. J'ai adoré Un palais de flammes d'argent cette année de Sarah Gimas. Ce qui a été une de mes dernières lectures de l'année. Et une très bonne manière de finir l'année. Parce que c'était vraiment, vraiment super. Je sais pas si je l'ai pas préféré à la trilogie originelle. J'ai adoré retrouver l'univers, du coup, qu'on découvre dans Un palais d'épines et de roses. Et j'ai adoré suivre Nesta et Cassian qui sont des personnages qu'on voit dans la série principale. Nesta, c'est la sœur de Fer qui est l'héroïne principale dans la première trilogie. Et Cassian, c'est, on va dire, un des meilleurs amis de Rissand et des héros, quoi. Et ici, on va continuer l'histoire principale tout en suivant de nouveaux personnages, tout en en intégrant d'autres. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il y avait un côté plus mature dans ce livre-là. Notamment avec des scènes de sexe très explicites, assez nombreuses. Donc il vaut mieux être prévenu. Avant de commencer, c'est vraiment une romance slash fantasy. Je dirais que c'est un petit peu à égalité et c'est ce que j'ai aimé. Moi, j'aime ces deux genres-là et alors quand on réunit les deux, c'est parfait pour moi. Donc voilà. J'avais beaucoup d'attentes envers ce livre-ci et il les a parfaitement comblés. Ce qui n'arrive pas toujours loin de là, vous le savez. Donc franchement, une très 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 bonne lecture. On va dans la littérature un peu plus jeunesse avec L'île aux mensonges de Francese Ardeus qui était le premier livre de cet auteur que j'ai découvert et que j'ai vraiment apprécié. Je trouve que là encore, comme un bûcher sous la neige, c'est un livre de qualité bien écrit que j'aurais été ravie de découvrir adolescente. C'est un livre un petit peu sombre parce qu'il y a une enquête. On est dans une ambiance un petit peu romain-gothique anglaise où on a une famille comme ça qui va déménager à la suite d'un scandale qui va arriver sur une île avec plein de secrets. Et Faith, qui est une jeune fille de 14-15 ans, elle va découvrir plein de secrets à la fois sur son père, sur l'île, sur ses... C'est pas des expériences qu'il menait mais sur ses découvertes qu'il a faites, etc. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment bien écrit. C'est vraiment un livre de qualité, ouais, je vous dis. Une bonne littérature jeunesse, vous voyez. À la limite entre le middle grade et le young adulte mais qui est tout dans l'ambiance, tout dans les personnages et j'ai beaucoup beaucoup aimé Faith qui ne se laisse pas dicter sa conduite. Enfin, oui et non. Elle est plus subtile que ça. Elle est par là en mode je suis une fille, on m'interdit de faire des choses alors je vais les faire quand même. Non, elle prend plein de chemin détourné pour finalement faire ce qu'elle veut et c'est ce que j'ai aimé en fait. Elle n'est pas dans la confrontation, elle est beaucoup plus intelligente que ça. Et du coup c'est le genre d'héroïne que j'aurais adoré découvrir plus jeune et que j'ai adoré découvrir de toute façon toujours adulte. Donc franchement un très très bon moment de lecture qui m'a donné envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Allez on fait le grand écart et on repasse aux poches adultes, vraiment adultes pour le coup. Après, avec pardon, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, j'ai enfin découvert cet auteur et waouh, quel clac ! Au début je ne savais pas du tout où est-ce qu'on allait dans cette histoire et puis au fur et à mesure de ma lecture, en fait plus je lisais et plus j'étais embarquée, plus j'étais hypée. Je l'ai lu en deux jours et je l'ai trouvé vraiment vraiment très très bien. On va nous parler comme ça d'une auteur, Delphine. Delphine, justement, c'est tout le problème avec cette histoire, enfin le problème, c'est ce qui est génial avec celui-ci, c'est qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Delphine, elle a du mal à écrire à la suite de la sortie d'un best-seller qui a super bien marché, du coup elle a du mal à se remettre à l'écriture. Elle va rencontrer elle, donc elle l'initiale, qui va devenir une amie très très proche, mais une amie très très proche qui ne lui veut pas forcément du bien et qui va l'entraîner comme ça dans une spirale un petit peu infernale. C'est vraiment super ! Franchement, au début c'est un petit peu long, on se demande où est-ce qu'elles vont venir et puis après on est vraiment pris dans l'histoire, je l'ai lu super vite. Alors, bon, on s'attend à ce qu'on va y trouver, mais franchement, j'ai vraiment adoré. C'est à la limite entre le roman contemporain, le livre noir et le thriller, enfin, il mêle comme ça plein de genres et j'ai trouvé ça incroyablement bien écrit, incroyablement bien rythmé finalement. Au début c'est un petit peu long, mais ensuite tout s'enchaîne et waouh, j'en suis ressortie, franchement, époustouflée ! Ouais, sincèrement, je pense que c'est une des meilleures lectures de l'année parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, même si je sais que c'est une auteure qui est très très appréciée, je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas vers quel genre ça allait tourner. Et justement, le fait que ça ne prend aucun parti de genre, que ça mêle plein de genres, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Et on a vraiment une réflexion sur l'écriture, sur l'auteur, sur la frontière entre le réel et l'imaginaire qui est super intéressante. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'après Une histoire vraie de Delphine de Vigan, moi il m'a soufflé. On passe à quelque chose d'un peu plus léger avec une romance, c'est Et puis quoi encore ? La proposition de Mariana Zapata. Voilà, je l'ai lue et comme toujours avec Mariana Zapata, ça a été presque sans faute. J'ai adoré cette histoire, alors peut-être pas autant que Cultissime, qui reste Cultissime pour moi, mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette histoire qui se passe dans le milieu du sport, là encore. On va suivre Vanessa qui est l'agent... Je ne sais pas, voilà, l'assistante multitâche de Aiden Graves, qui est un joueur... Je ne sais plus à quel jeu il joue, enfin c'est un joueur... À quel jeu ? À quel sport ? Quel sport il pratique ? C'est un joueur professionnel. Ouh ! Il est retraité. Oh là là ! Ma mémoire ! C'est une catastrophe ! Enfin bref ! Et elle s'occupe de lui, elle fait tout pour lui, sauf qu'au bout d'un moment, Anna ras-le-bol ! Et elle décide de le laisser tomber, quoi, parce qu'il est vraiment sur son dos 24h sur 24 depuis 2 ans, ils lui demandent énormément de choses, et qu'elle en a marre, tout simplement. Et puis finalement, il va lui proposer un marché pour qu'elle reste à ses côtés. Et c'est génial avec Mariana Zapata, c'est du slow burn, ça va tout doucement. Et pourtant, en fait, ce qui est super dans ce genre de relation, c'est que vu que ça va doucement, il y a vraiment quelque chose de qualité qui se met en place entre les personnages. Moi, je n'aime pas trop les romances coups de foudre, je n'adhère pas. Et là, c'est l'inverse, en fait. Ils apprennent vraiment à se connaître petit à petit, ils se découvrent, même si ça faisait 2 ans qu'ils travaillaient ensemble, en fait, on se rend compte qu'ils ne se connaissaient pas tant que ça. Et donc là, ils vont vraiment apprendre à se découvrir. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. J'ai adoré Aiden, j'ai beaucoup aimé Vanessa. J'ai aimé la dynamique qu'il y a entre eux. Et ça a été un vrai régal. Franchement, Mariana Sabata, elle a beau écrire des briques, ça se lit tout seul, ça se lit vite, ça vous fait sonner, ça vous fait vibrer, ça vous fait sourire. Et c'est tout ce que je vous demande, en fait, en romance. En plus, ça fait rire souvent. Donc, le top du top, quoi. Super, super romance à lire. On passe, encore une fois, à un autre genre. Oui, j'aime bien, voilà, là, c'est top. On passe du coq à l'âne. Avec La vie invisible d'Adil Haru, de Ville Schwab. Alors, celui-là, là aussi, ça a été une claque. Dans le sens où je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et cette histoire, elle est tellement originale, elle est tellement bien écrite, que j'ai beaucoup aimé. Et ce n'est pas du tout de la fantaisie comme on a l'habitude de lire. Ce n'est pas du young adulte comme on a l'habitude de lire. Je ne sais même pas si c'est du young adulte en vrai. Clairement, pour moi, ça fait très adulte. C'est vraiment un roman fantastique, au sens propre du terme. C'est assez sombre, c'est assez onirique. On a, en fait, l'histoire de Adi qui a conclu une sorte de pacte avec une sorte de démon. Rien n'est réellement dit, concrètement. Où elle va vivre de manière éternelle. Elle ne peut pas mourir. Je ne sais pas si elle peut mourir de mort naturelle. Mais en tout cas, bref, elle ne vieillit pas. Mais le problème, c'est qu'elle est invisible pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'on la voit, on peut lui parler. Mais il suffit qu'elle quitte la pièce et qu'elle revienne. Et en fait, les gens l'ont oubliée entre-temps. Donc elle n'a aucune influence sur personne. Et ça fait un siècle que c'est comme ça où elle vit une vie très, très, très solitaire. Du coup, vous imaginez bien. Elle n'a que des conversations de façade, en fait, avec les gens. Parce qu'une fois qu'il tourne la tête, en fait, il l'oublie. Et donc après, on recommence toujours la même chose de vous êtes qui, machin, ce que vous faites là. Et c'est hyper frustrant et hyper solitaire pour elle jusqu'au jour où quelqu'un va se rappeler d'elle. Et je ne vous en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Franchement, je ne savais pas trop quel parti pris allait prendre l'auteur. J'avais peur qu'on tombe dans un truc hyper gnangnan et hyper cucu. Et au final, ça n'a pas été le cas. Et j'ai adoré la fin qui, pour moi, est pile poil comme il faut, on va dire. Ni trop joyeuse, ni trop sombre. Et l'univers, franchement, c'est vraiment un livre qu'on voit qu'elle a réfléchi pendant des années avant de l'écrire. qui est vraiment très différent, en fait, d'autres histoires. Je ne saurais pas comment vous le vendre, mais c'est très atypique. Et c'est ce que j'ai aimé. C'est que, bon, c'est une petite brique. Donc, le rythme va lentement. Mais j'ai beaucoup aimé voir Adi comme ça au fur et à mesure des siècles. C'est ce que j'ai préféré, en fait. qui va essayer de, malgré cette malédiction, mettre sa patte dans l'histoire. Elle va rencontrer plein d'artistes. On est beaucoup dans l'art. Elle est très sensible à tout ça. Et j'ai adoré le côté un peu mystique du pacte qu'elle conclut avec Luc. Qu'elle va se mettre à appeler Luc, au final. Qui est un personnage très, très mystérieux. Et on a aussi ce contraste avec la vie de tous les jours qu'elle va essayer de mener. qu'elle va essayer de construire avec cette personne qui se rappelle d'elle. Finalement, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, on va comprendre pourquoi après. Enfin, bref. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre que j'ai trouvé très, très, très bien écrit. Très bien fait. Et que je vous encourage à lire. Parce que, franchement, il est vraiment super. C'est un livre qui est très différent des autres. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié, je pense. Donc, franchement, lisez-le. Si vous êtes un minimum curieux de ce que je vous ai dit, franchement, mettez votre nez dedans. Et pour terminer, un roman de fantasy qui a été une très bonne découverte. J'ai trouvé l'univers vraiment riche et original. C'est La cité de l'éton de S.A. Chakra Borty. Alors celui-là, par exemple, j'ai peut-être un peu moins aimé qu'Adi Larue qui est... Waouh ! Parce que celui-ci, il est un peu plus classique. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est vraiment dans une ambiance un petit peu orientale où on a, en fait, des djinns. Donc, ce sont des sortes de génies. Mais ce n'est pas des génies comme dans Aladdin, quoi. Vous voyez, des créatures mythiques. En fait, on va suivre plusieurs personnages. Et notamment Nari, qui est une jeune femme qui a l'habitude un petit peu de descroquer les gens. Et elle va se retrouver projeter dans le monde des djinns parce qu'en fait, elle n'est pas une humaine comme les autres. Elle a certains pouvoirs, etc. Donc, elle ne se rendait pas forcément compte. Et elle va partir comme ça dans ce monde un petit peu surnaturel, quoi. Et il y a beaucoup de... Au début, c'est un petit peu long à se mettre en place. Je vous avoue. Il faut dire que c'est une belle brique. Mais ensuite, il y a pas mal de retournements de situation, de révélations. L'univers est vraiment bien construit autour de... Bah, de ces différentes catégories de djinns et de leur royaume. Comment est-ce qu'il est gouverné ? Quels secrets il y a, etc. Les différentes factions qui peuvent s'affronter. C'était super intéressant. Et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui fait que ça a été une très très bonne lecture contrairement à d'autres romans de fantasy young adult qui, des fois, me plaisent, mais sans plus, c'est que ici, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé Nari. J'ai beaucoup aimé Dara qui va être... Qui est en fait un djinn qui va... Bon gré, mal gré, devoir s'occuper de Nari. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, la relation qu'il y a entre tous les deux, leur personnalité. Je trouve qu'il y a un vrai travail derrière de création de personnalité, quoi. Ils ont vraiment des caractéristiques propres à chacun. Ce qui n'est pas toujours le cas, mine de rien, en fantasy young adult, je trouve que souvent, les personnages sont un petit peu trop lisses. Et là, ce n'est pas le cas. Et là, je les ai trouvés sympathiques, j'ai accroché et donc j'étais embarquée dans l'histoire avec eux. Donc, il y a à la fois l'aspect univers, paranormal, oriental que j'ai beaucoup aimé et aussi l'aspect personnage qui est rare et c'est pour ça qu'il est dans ce top. C'est parce que j'ai beaucoup aimé suivre les personnages dans leurs différentes aventures, dans tout ce qui peut leur arriver. C'était bien fait, c'était bien écrit et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui est sortie là en fin d'année. Le tome 2 qui 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 finit enfin le tome 1 finit vraiment en cliffhanger donc pour le coup, j'ai hâte de mettre la main sur le tome 2 pour continuer à lire cette trilogie. Et enfin, pour terminer ce top 10 un livre qui n'a rien à voir avec les autres qui n'est même pas un roman mais qui que je me devais de mentionner parce que bon voilà 2021 je ne sais pas si vous savez mais c'était quand même une année un peu spéciale pour moi parce que là au moment où je vous tourne cette vidéo je suis enceinte et je vais très très bientôt accoucher au moment où vous la verrez vous j'aurai déjà accouché donc bon c'est un petit peu particulier et du coup j'ai lu quand même pas mal de livres sur la grossesse la maternité et tout ce qu'ils ont suite d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une vidéo dans laquelle je vous regrouperai des livres sur la grossesse et la maternité il y a autant des livres pratiques que des bandes dessinées des choses comme ça donc si ça vous tente n'hésitez pas à me le dire en commentaire bref tout ça pour dire que j'ai lu beaucoup de choses et qu'il y a un livre que j'ai vraiment aimé lire qui j'ai trouvé assez déculpabilisant en même temps cash honnête et en même temps pas trop horrifique parce que franchement quand on commence à s'intéresser sur la grossesse il y a plein de choses très angoissantes qui se passent et quand on parle du postpartum moi je savais pas exactement ce que c'était j'imaginais enfin je sais pas j'imaginais rien de spécial et quand on commence un petit peu à creuser le sujet on tombe sur plein de choses qui font peur et ce que j'ai aimé dans la vie rêvée du postpartum c'est qu'on a un témoignage assez cash et honnête de ce qui attend les mamans pour le postpartum donc qui est la période après l'accouchement on a plein de choses qui se passent au niveau hormonal au niveau physique au niveau psychique et qui sont pas toujours hyper faciles à gérer on verra bien je vous dirai quand j'y serai n'est-ce pas mais en tout cas ce qui est chouette avec ce roman enfin avec ce livre c'est qu'on a donc Anna Roy qui est une sage-femme qui va nous expliquer à quoi s'attendre et qui va aussi nous dire que ça peut varier que c'est pas forcément ça se passe pas forcément toujours mal et que si ça se passe mal et bien il y a plein d'astuces plein de conseils comme ça qu'elle nous prodigue qui existent et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre c'est qu'on n'est pas juste là à vous faire un constat de ce qui peut éventuellement vous arriver et à vous laisser comme ça stresser on vous dit que ça peut vous arriver mais que il y a plein de femmes qui en survivent et qu'il y a plein de choses à faire pour mieux le vivre et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est que c'est déculpabilisant et que en même temps je vais pas dire c'est motivant mais qu'en tout cas ça vous dit qu'il y a des choses pas très géniales qui peuvent arriver après la grossesse oui c'est vrai mais qu'il y a aussi des choses à faire pour les combattre donc voilà je trouvais ça quand même assez rassurant par rapport à tout ce que j'ai pu lire qui était plutôt déprimant et je vous le dis assez anxiogène et angoissant donc voilà je tenais à le mettre dans le top de mes lectures pour cette année parce que même si c'est pas un roman ou une romance ou une fantaisie ou tout ce que vous voulez c'est quand même un livre qui a marqué pour moi cette fin d'année qui est quand même qui a été quand même assez stressante parce que bon voilà vous me connaissez je suis pas très très à l'aise avec tout ce qui touche à la maternité à la grossesse tout ça j'ai beaucoup beaucoup d'appréhension en tout cas voilà c'est ce que je voulais dire et ce livre là les aborde tout en nous disant la vérité mais tout en nous rassurant un tout petit peu donc c'est ce que j'ai aimé et si jamais j'avais un livre de grossesse enfin en tout cas d'après grossesse à vous conseiller ce serait celui là voilà donc pour mes meilleures lectures de cette année 2021 qui était un petit peu particulière donc comme vous l'imaginez j'ai eu des lectures plutôt moyennes j'ai eu quelques déceptions d'ailleurs j'ai eu des bonnes lectures pas mal de bonnes lectures mais sans plus j'ai eu des très bonnes lectures dont certains là que je vous présente et j'ai eu quelques petits coups de coeur vraiment des lectures qui se démarquent mais j'ai pas eu de de coups de coeur intersidéral c'est pas dans cette année 2021 que je l'ai découvert vraiment en top 5 ou top 10 de livres préférés toujours confondus voilà j'ai eu des très très bonnes lectures mais pas de coups de coeur waouh 5 sur 5 quoi dommage donc sur ce je vais m'arrêter de parler j'attends vous vos meilleures lectures pour cette année qui vient de se terminer n'hésitez pas à comme ça partager vos meilleures lectures parce que ça donne des idées aux autres à ceux qui lisent les commentaires et ça me donne des idées à moi aussi pour savoir vers quel livre éventuellement je me tournerai en 2022 j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce en l'air à la commenter à vous abonner si ce n'est pas encore fait et sur ce moi je vous fais plein de bisous je vous souhaite de très bonnes lectures à venir pour cette année 2022 et à bientôt dans une prochaine vidéo mouah 2 2 2